Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'exercice 8 de l'envoi d'algèbre de la POFM 2022-2023. On commence par la lecture de l'énoncé. On se donne a et b deux réels et on définit les suites a n et b n par a0 égale a b0 égale b et ensuite pour tout n antinaturel, a indice n plus 1 égale la somme a n plus b n et b indice n plus 1 égale le produit de a n et b n. Il faut déterminer toutes les paires a b telles que a indice 2022 est égale à a0 et b indice 2022 est égale à b0, c'est-à-dire qu'après 2022 itération, on retombe sur les nombres initiaux. Vous pouvez dès à présent mettre sur pause pour réfléchir et vous pourrez reprendre notamment si vous souhaitez un indice. L'indice, c'est plus une méthode à utiliser. Cette méthode, ça s'appelle le télescopage. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est l'occasion de la découvrir car elle peut être très utile. Si on a une suite xn, suite réelle, on peut noter yn, la différence entre deux termes consécutifs, et en sommant tous les yn, par exemple ici entre 0 et 2021, on obtient des compensations à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a x 2022 moins x 2021 plus x 2021 moins x 2020 etc. Donc tous les termes au milieu vont s'annuler sauf les termes extrémaux ici x 2022 et x0. On peut écrire cela de façon rigoureuse à l'aide du symbole sigma. Si vous ne connaissez pas, c'est très utile de l'apprendre aussi. La somme pour n allant de 0 jusqu'à 2021 des xn qui s'écrit donc avec ce grand sigma, ça correspond tout simplement à x0 plus x1 plus etc. jusqu'à x indice 2021. Et l'avantage, c'est qu'on peut écrire alors que la somme pour n allant de 0 jusqu'à 2021 des yn, c'est la somme des xn plus 1 moins xn, donc c'est la somme des xn plus 1 moins la somme des xn. Et là, quitte à effectuer un changement d'indice dans la première somme, on voit clairement qu'il reste juste x 2022 et x sous 0. Maintenant que je vous ai donné cet indice, il faut trouver à quelle suite xn, il peut y en avoir plusieurs, appliquer ce télescopage. Passons maintenant à la solution. Pourquoi utiliser un télescopage ? Pas simplement parce que je voulais donner en indice, mais parce qu'on a une donnée sur A indice 2022 et A0 qui sont égaux et par ailleurs B indice 2022 et B0 qui sont égaux. Et donc, ce sont des termes extrémaux. Une façon d'isoler des termes extrémaux, c'est de faire un télescopage. On va donc chercher des différences entre deux termes de la même forme. Donc on peut commencer par se dire a n plus 1 moins n, par exemple. Donc ici, c'est possible, ça donne tout simplement bn. Mais si on cherche un peu plus loin, ça n'aboutit pas tout de suite. On peut alors reprendre cette première égalité a n plus 1 égale a n plus bn et au lieu de chercher à faire apparaître le terme de gauche à droite, essayer de faire apparaître le terme de droite à gauche, donc en rajoutant b indice n plus 1. Cela revient à faire la somme des deux égalités dont on dispose. On obtient alors a n plus 1 plus bn plus 1 égale a n plus bn plus le produit à n bn. Lorsqu'on fait la différence entre deux termes de la même forme, on obtient tout simplement ce produit à n bn. Donc si on fait un télescopage, on va avoir une somme des à n bn. Mais ça ne suffit pas, il faudrait une autre expression de ce produit à n bn. On sait qu'on peut obtenir le produit à n bn lors du développement de la somme à n plus bn au carré. Et c'est assez pratique parce que cette somme, on en connaît aussi une autre expression, à n plus 1 est égal à n plus bn. Lorsqu'on écrit ce carré, à n plus 1 au carré égale à n carré plus bn carré plus 2 à n bn, on peut à nouveau l'exprimer sous forme d'une différence entre a n plus 1 au carré et a n au carré, ce qui nous permet à nouveau de faire un télescopage. Et c'est assez pratique parce qu'on a ce bn au carré et les carrés lorsqu'on essaye d'avoir des égalités ou des inégalités, on en contrôle le signe. On a donc a n plus 1 carré moins a n carré est égal à bn carré, dont on connaît le signe, plus 2 fois a n bn, donc on peut remplacer par l'expression qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est assez pratique puisque maintenant, on peut tout simplement télescoper cette égalité et on obtient des termes nuls à gauche, des termes nuls à droite et le seul terme non nul qui reste à droite, c'est la somme des bn au carré pour n allant de 0 à 2021. Or, une somme de carré nul, ce n'est possible que si chacun des termes est nul puisqu'ils sont tous positifs. En particulier, ça ne donne que b0 est nul et on peut alors remarquer que quel que soit le A0 qu'on choisit, la suite va convenir. J'espère que vous avez bien compris la solution et les techniques employées et pourquoi on a choisi ces techniques-là, c'est-à-dire le télescopage, l'utilisation des carrés, notamment pour l'apparition du double produit à NBN et que vous saurez les réemployer à l'avenir. Merci à tous et bonne continuation. Merci à tous.